Ce soir, nous prions que tu ouvres notre compréhension et aide-nous à savoir et à voir et à comprendre ce que tu nous révèles. Et nous prions que ceci fasse partie intégrante de notre vie, que ce soit notre habitude et notre expression d'obéissance à ta parole au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons voir Somme 133. Nous lisons du verset 1, 2 et 3. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, c'est-à-dire que cette unité est comme une huile. Cette unité est semblable à une rosée qui est la rosée de l'Hermon, comme la rosée qui descend sur la montagne de Sion. Car c'est là, là où l'onction est mise, où l'huile est mise, là où la rosée est tombée, car c'est là que l'éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Même la vie éternelle, la vie pour toujours, c'est la vie éternelle. Comme nous voyons ces versets, ils paraissent familiers, mais il y a bien des choses dans chacun de ces versets. C'est dit que l'unité, ou la communion, ou l'amour, ou vivre ensemble parmi les frères, est qualifiée par deux adjectifs. Numéro un, c'est dit que c'est agréable. Il y a des choses agréables, mais qui ne sont pas douces. Et peut-être que vous prenez un médicament qui est agréable, mais ce n'est pas doux. Alors, vous vous forcez à prendre ce médicament-là. Mais si nous parlons de l'unité, de la communion, et nous parlons de la vie en ensemble, et des frères, numéro un, c'est agréable. Non seulement cela est agréable, c'est aussi doux. Il y a des choses qui apportent la douceur, mais ces choses ne sont pas agréables pour la vie spirituelle, pour notre santé, pour notre morale, pour notre futur. Ça peut être bon pour la chère, mais ce n'est pas agréable. Mais ce n'est pas doux. On peut dire que quelque chose est agréable, et en même temps, la chose est douce. Donc c'est isolé. On prend la chose comme quelque chose de spécial, qu'on ne raconte pas à tout moment. Et là, il nous donne cela avec une exclamation. Il dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Alors il donne maintenant une illustration, comme on voit toute la nation d'Israël. Comme on voit le Commonwealth d'Israël, quelque chose d'essentiel, quelque chose d'indispensable parmi eux. On voit là le ministère, le sacerdoce, la place d'Aaron en Israël. Il doit expier leurs péchés, il doit les représenter devant Dieu, il doit faire des sacrifices lorsqu'une peste émerge. Alors, ils ne peuvent pas sinon faire le sacerdoce, exercer cette fonction sans eux. Et c'est dit que l'unité est comme la fonction d'Aaron. Et c'est dit ici que l'unité ici, non seulement c'est quelque chose qui est agréable, c'est comme une huile, mais qui coule sur sa tête, descend sur sa barbe, sur sa robe. C'est comme cela couvre tout le corps. La douceur et l'aspect agréable dont nous parlons. Et nous parlons du fait que la chose est agréable, indispensable, c'est pour tout le corps de Christ, de la tête jusqu'au bout des orteils. Et cela affecte tout le monde. C'est comme une rosée. La rosée qui descend du ciel pour rafraîchir la végétation, pour rafraîchir tout ce qui se trouve dans l'entourage. S'il n'y a pas de rosée, il n'y aura pas de pluie et il n'y aura pas la chaleur, il y aura l'inconfort. Mais l'unité est pareille. L'unité c'est comme la rosée, la rosée qui descend sur les hautes montagnes. C'est pourquoi l'hermone est mentionné ici. Et cela vient aussi sur les collines ou les montagnes comme Sion. Quand nous soyons sur les collines ou sur les montagnes comme Sion, alors c'est irremplaçable dans chaque vie. L'unité apporte des avantages à tout le monde. C'est ce dont il s'agit ici. Et c'est dit, voici où il est agréable, qu'il est bon, qu'il est dispensable, qu'il est bon, qu'il est doux pour les frères. Pour des frères de demeurer ensemble, parce que c'est là que réellement Dieu envoie la bénédiction. Alors, ce soir, nous allons voir le titre qui est Les avantages célestes de l'unité parmi les vrais frères. Parmi les vrais frères. Comme on parcourt la Bible, vous allez voir qu'il y a des faux frères. Vous allez voir la famille de David. Vous allez voir qu'un Absalom est là-bas, un Amon est là. Donc, vous comprenez que ce n'est pas que tout le monde est là qui est de vrais frères. Alors, comme on vient dans l'église, le corps de Christ, il y a aussi des faux frères. L'apôtre Paul a dit que j'étais en péril. En péril sur la mer, en péril dans la mer des bandits. En péril parmi mes concitoyens et parmi les faux frères. Il y a des vrais frères et des faux frères. Parmi ces vrais frères, il y a des avantages célestes de l'unité. Les avantages célestes de l'unité parmi les vrais frères. Nous allons voir trois points. Premier point. L'unité agréable qu'on expérimente à travers l'amour durable. L'unité précieuse d'un leadership excellent. Lorsqu'il nous présente Aaron, il parle de son style de leadership, il nous parle de sa position, il parle de son exaltation, il parle des qualités essentielles de son ministère en Israël. Deuxième point. L'unité précieuse d'un leadership excellent. Trois. L'utilité perpétuelle. On utilise perpétuelle parce que la rosée est là dans l'Ancien Testament, au temps de Gédéon, lorsqu'il a mis le toison là-bas, que la rosée est tombée sur ce toison. Au temps de David, il y a la rosée là-bas. Le temps de Saül, de Jonathan, la rosée était là. Quand on voit les cultivateurs, les collines, les montagnes, la rosée tombe toujours là-bas. Dans le Nouveau Testament, la rosée est là. Et aujourd'hui, il y a aussi la rosée. La rosée tombe la nuit sur les herbes, sur la végétation. Et cela rafraîchit l'environnement. Et cela ôte la sécheresse. Alors, la rosée amène le rafraîchissement. C'est comme nous disons que c'est perpétuel. L'utilité perpétuelle à la vie éternelle. Parce que c'est là que l'éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Nous abonnons le numéro 1, qui est l'unité agréable à travers l'amour durable. L'unité agréable à travers l'amour durable. Verset 1, somme 133. Verset 1. Voici ô qu'il est agréable, qu'il est dur pour des frères, de demeurer ensemble. Nous voulons considérer le numéro 1. On est transformé pour l'unité. Nous étions pécheurs. On est venus à la croix. On est devenus frères et sœurs du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes devenus membres de la famille de Christ. Nous sommes devenus frères. Et ce n'est pas la transformation. Ce n'est pas cette transformation. Et cette transformation, ce n'est pas pour nous isoler nous-mêmes. J'ai la grâce. Je suis sanctifié. Je suis rempli du Saint-Esprit. J'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai la Bible. J'ai un pasteur. J'ai une église. J'ai tout. Donc, dans l'isolement, je peux venir moi-même à l'église. Et je peux avoir tout ce dont j'ai besoin dans le royaume. Et également aller au ciel. La Bible a dit non. Que nous sommes transformés pour l'unité. Alors, il nous a transformés pour être unis. Jérémie 32. Jérémie 32. Je lis verset 39. Transformés pour l'unité. Jérémie 32. Verset 39. 39 nous dit. Je leur donnerai un même cœur. Je leur donnerai. Ceux qui viennent à Dieu. Ceux qui sont transformés par la grâce. Ceux qui sont venus à la nouvelle alliance avec le Seigneur. Je leur donnerai un même cœur. C'est l'unité et une même voix. Ils vont marcher sur un même sentier. Afin qu'ils me craignent toujours. Ce n'est pas quelque chose de temporaire. Ce n'est pas quelque chose au niveau d'une expérience initiale. Mais c'est dit. Afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je vais les toucher, les transformer, les convertir et leur donner un cœur, une même voix. Et c'est pour leur bonheur. Nous allons à Ézéchiel 11. Ézéchiel chapitre 11. Je lis verset 19. Ézéchiel 11. Transformer pour l'unité. Et transformer afin que nous soyons unis en tant que corps de Christ. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'autoriserai de leur corps le cœur de Pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Ils parlent de nous donner un même cœur, le même cœur qu'ils nous donnent. Ils te le donnent parce que nous avons un même cœur, nous avons un même esprit, une même pensée, une même doctrine, un même objectif, une même direction, un même Seigneur. Et ils nous amènent ensemble et notre transformation apporte l'unité. Et le résultat de cela, nous allons voir en Jean 17. Jean chapitre 17, nous l'avons le verset 17. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et c'est dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je les ai sauvés. Je te prie, Père Céleste. Père Céleste, sanctifie-les. Alors, je veux que tu les sanctifies afin qu'ils aient la même vision, le même objectif, la même perspective et qu'ils aillent avec la même focalisation, le même objectif dans le même monde et faire la même chose. Verset 21. Ceci n'est pas une unité humaine. Ceci, c'est dit que, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Pas un en dehors de nous. Pas unis en dehors de nous. Vous voyez, les gens qui ont bâti la tour de Babel étaient unis, mais ils n'étaient pas en Dieu. Ils n'étaient pas dans la justice, dans l'objectif de Dieu. Cela parle de l'unité qui vient après que nous avions cru au Seigneur l'unité des frères. Des frères en Christ et c'est dit, afin qu'eux aussi soient un comme nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. C'est l'objectif de l'unité. Et c'est dit, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Revenons au psaume 133. Au psaume 133, je lis encore le verset 1. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. Pour des frères de demeurer ensemble. Là, je voudrais souligner le mot là, ensemble. Ensemble, demeurer ensemble. Demeurer ensemble. Ce n'est pas une unité qui soit absente. Ce n'est pas une unité qui reste là, qui reste là où je suis. Parce que, toutes les fois qu'on se rassemble, il y a du conflit, il y a du désaccord, il y a des différends. Mais, si on va garder notre unité, c'est mieux qu'on s'éloigne l'un de l'autre. Si on s'éloigne donc, on ne se voit pas, on ne se blesse pas, on ne naît pas l'autre. Donc, c'est bon qu'on se sépare et qu'on croit aux mêmes doctrines, qu'on croit à la même Bible et qu'on réponde le nom de la même église. Lorsqu'on aura un culte d'ensemble, je ne veux pas venir parce que je vois des choses que moi je n'aime pas et des choses avec lesquelles je ne m'accorde pas. Non, l'unité dont nous parlons, ce n'est pas une unité mentale. L'unité dont nous parlons, ce n'est pas une unité machinale. L'unité dont nous parlons, ce n'est pas une unité de distance. Mais c'est une unité lorsque nous sommes ensemble. La deuxième chose, c'est dit demeurer ensemble. Demeurer ensemble. Allons aux Romains. Romains 16. Je lis versets 5 et 6. Romains chapitre 15. Romains 15, versets 5 et 6. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ça, c'est l'unité. D'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. J'essaie de comprendre mon frère là-bas. J'essaie de comprendre ma soeur là-bas. Ils pensent de façon différente. Ils agissent différemment. Mais on doit être ensemble. On ne peut pas se séparer. On ne peut pas s'isoler. Que je dois faire donc ? Je viens dans leur peau. Comment, comment pensent-ils ? Et comment considèrent-ils les choses ? Ils considèrent les choses de cette perspective. Et je me rends moi aussi dans leur peau pour regarder les choses telles qu'ils regardent cela. Alors que je suis dans leur peau. Donc, je regarde, je vois leur perspective. Je parle leur langue. Je peux ne pas parler leur dialecte. Mais la signification qu'ils donnent aux choses, j'essaie de les comprendre. Quand ils disent ceci, voici ce qu'ils voudraient dire. Quand ils disent ceci, alors quand ils disent ceci, je veux ceci. Oui, on peut utiliser, on pourrait utiliser le même vocabulaire. Je dis mais, et si je dis mais, oui. Mais si je dis, si je dis ceci, peut-être je dis que, oui, pas ceci. Lui aussi, il dit ceci, il dit autre chose. C'est comme, on utilise des homonymes, mais avec de différentes significations dont on ne se comprend pas. Donc, je supprime ma compréhension et je regarde sa compréhension des mots qu'il utilise. Alors, j'emploie les mêmes mots avec la même signification que mon voisin a. C'est ce qui amène l'unité. Aussi longtemps que je m'accroche à mes voix et que tu t'accroches à tes voix et que si je dis que, va, ce que je veux dire, c'est que, sors d'ici. Et quand je lui dis, va, ce qu'il voudrait dire, c'est que, va visiter sur les cibles. Alors, je dois comprendre ce que tu dis. Tu dois comprendre ce que je dis. Et selon ce verset 5, que le Seigneur nous accorde d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Le verset 6. Afin que tous ensemble d'une seule bouche. Afin que tous ensemble d'une seule bouche. Alors, que nous ayons les mêmes sentiments, la même pensée. J'ai ma pensée, j'ai ta pensée, tu as ma pensée. On peut s'asseoir ensemble, mais on pense de façon différente. On peut vivre ensemble, mais on pense de façon différente. On a de différentes ambitions, de différentes passions. Notre unité vient lorsqu'on essaie d'amener ce qu'on aime au centre, en particulier au centre de ce que Christ veut. Afin que tous ensemble d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule bouche, une seule pensée. Alors, 1er Corinthien, chapitre 1, verset 10. Je vous exhorte, frère, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. À tenir tous un même langage. De quoi cela, ça est-il? Il y a beaucoup de choses à dire. De la repentance jusqu'à la résurrection et l'enlèvement. Il y a bien des choses qui se trouvent. Quand je décide de parler sur la repentance, l'autre décide de parler sur le réveil. L'autre décide de parler sur la résurrection. L'autre parle de l'enlèvement. L'autre parle du ciel et de l'enfer. L'autre décide de parler sur la seconde vrume. L'autre décide de parler du mariage. L'autre personne parle de l'autre chose. Quoi que nous tous, nous ayons raison, mais en même temps, nous soulignons deux choses différentes. L'unité dont nous parlons est vivre ensemble, que nous soyons ensemble. C'est dit ici que nous, à tenir tous un même langage. Verset 10. Je vous exhorte, frère, nous sommes frères. Il ne doit pas se trouver de désaccord. Nous sommes frères. Il ne doit pas y avoir de conflit. Je vous exhorte, frère, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Et à ne pas avoir de division parmi vous. À ne pas avoir de division parmi vous. C'est toi et moi qui devons faire amener cela. Je vais décider que je ne vais pas amener un intérêt différent des frères. Je ne vais pas avoir une vue divergente, une opinion différente de ce que le peuple de Dieu a. À tenir tous un même langage. À ne pas avoir de division parmi vous. Mais être parfaitement unis, c'est le mot ça. Mais être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. C'est ce que le Seigneur espère de nous, que nous serons ensemble et unis. Il nous dit aux Éphésiens. Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2. Je lis verset 21. Éphésiens 2. Nous lisons le verset 21. Verset 21, voici ce que cela dit. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. L'unité ensemble. Alors, c'est l'unité. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes ensemble et nous demeurons ensemble. Nous fonctionnons ensemble. Nous édifions ensemble. C'est comme quand vous voyez le mur d'un édifice ou la colonne d'un édifice. Les briques sont jointes. Une brique est posée. Une autre brique est superposée. Les briques sont superposées. Aucune brique ne se plaint pas. Je ne veux pas être à cette position. Je veux être à la porte où, lorsque les gens rentrent, ils sauront que je suis là. Alors, là où la brique est posée, elle y demeure silencieusement. Elle supporte les autres. Les autres aussi supportent cette brique-là. Nous sommes pareils. Nous édifions. Nous bâtissons ensemble. On ne se plaint pas. On ne résiste pas à rien. On ne veut pas bâtir ailleurs. Nous sommes bâtis pour... Nous sommes ensemble pour être un Saint Temple pour le Seigneur. Philippiens, chapitre 1, verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Et si je fais cela, et que ma conduite est digne de l'évangile de Christ, je fais cela, tu fais cela. Nous tous, nous faisons cela à tout moment. Il y aura l'unité parce que je prends mes pensées de l'évangile, je prends mes actions de l'évangile, je fonde ma décision sur l'évangile, je prends mon aspiration sur de l'évangile. Alors, je n'ai pas d'intérêt égoïste. Alors, tout est fondé sur l'évangile. C'est l'unité dont le Seigneur parle seulement. Donc, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, dans un même esprit, combattant du même esprit. Pas qu'un esprit est froid, l'autre est chaud, un esprit est zélé, l'autre est tiède. Un est en avant pour le travail, l'autre se retire. Non, c'est dit, demeurez fermes dans un même esprit, combattant du même ensemble, du même âme, c'est ça, pour la foi de l'évangile. Un, nous sommes transformés pour l'unité. Deux, nous sommes ensemble, nous demeurons ensemble. Je vais au psaume 133. Retournons au psaume 133, verset 1. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères, des véritables frères, de demeurer ensemble. De demeurer, le mot demeurer, demeurer ensemble. Ouais, il y a, il y a une unité de cimetières. Les gens sont morts, ils sont ensevelis, ils sont ensemble là-bas, mais ils ne parlent pas, ils ne ressuscitent pas, ils ne se déplacent pas, ils ne travaillent pas. Pourrions-nous dire que, pourrions-nous dire qu'ils demeurent ensemble. Ça, c'est une unité meurtrière ou mortelle. Alors, ça, l'unité donc, c'est comme le mari et la femme vivent ensemble pour un objectif. Les enfants et les parents vivent ensemble pour un objectif. C'est comme une école, les apprenants et les enseignants vivent ensemble pour un objectif. L'église, les membres et les dirigeants vivent ensemble pour un objectif. Ceci, c'est une cohabitation dynamique et active. Ceci, c'est vivre ensemble pour un objectif. Ce n'est pas que marquer mon nom, qu'il est présent, marquer son nom, qu'elle est présente et on est ensemble. Et on ne parle pas, on ne prie pas, on n'écoute pas, on ne dit rien, on n'agit pas pour montrer qu'on est ensemble, mais qu'on demeure ensemble. Qu'est-ce que vous pensez d'un mari et d'une femme ? Que les deux se traitent de calme. La femme ne parle pas, le mari ne parle pas, c'est comme ils sont hors de leur foyer. Ils vivent. Tu te tailles ce test parce que ça montre qu'ils ont quelque chose l'un contre l'autre. Ce n'est pas l'unité là. Vivre ensemble, ce n'est pas ce dont la Bible parle. Ici, demeurer ensemble, ici pour un objectif. Demeurer ensemble. Voyons ceci en Somme, en Somme 101, Somme 101, 6 et 7. Somme 101, verset 6. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Les fidèles du pays, ils sont fidèles à l'appel, ils sont fidèles à la parole de Dieu, ils sont fidèles aux devoirs qu'ils exercent, ils sont fidèles à l'objectif de demeurer avec moi. Pour qu'ils demeurent auprès de moi, celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Ils demeurent ensemble pour servir le Seigneur. Ils demeurent ensemble pour aller à la même direction, pour aller à la même appel. Ce n'est pas de demeurer ensemble et calmement, comme si on est mort et on ne fait rien. Verset 7. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Il n'a pas le même sentiment avec moi. Il n'a pas le même sentiment avec la vérité. Et c'est dit, celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Nous demeurerons ensemble afin de travailler ensemble, afin de planifier ensemble, afin de faire quelque chose ensemble de façon progressive. Somme 140. Somme 140, voyons le verset 14. Oui, les justes célébreront ton nom. Les hommes droits habiteront devant ta face. Il ne parle pas de fermer les yeux sur la rédicordation, de fermer les yeux sur la ruse, de fermer les yeux sur les mensonges, de fermer les yeux sur les actions sataniques et attitude que c'est bon pour les frères de demeurer ensemble. Il parle de ceux qui sont justes, honnêtes, ceux qui sont droits, ceux qui peuvent habiter ensemble pour un objectif fort. On ne dépense pas notre énergie dans l'argument. On ne dépense pas notre énergie dans les conflits à résoudre des problèmes qui pourraient être évités. Nous sommes sauvés, sanctifiés, nous sommes justifiés, nous sommes saints et nous sommes droits. Il y a une tâche à faire. Nous demeurerons ensemble pour porter le fardeau. Nous demeurerons ensemble pour faire déplacer la montagne. Nous demeurerons ensemble pour faire quelque chose. Et nous sommes justes. Je prie que le Seigneur cultive cette unité en notre sein, au nom de Jésus-Christ. Amen, Amen. Nous allons au juge 18. Juge 18. Juge 18. Verset 7. Voyons ces gens-là. Quand nous parlons de demeurer ensemble, comprenons que c'est le fait de demeurer ensemble et de façon active. Juge 18. Verset 7. Les cinq hommes partirent et ils arrivaient à Laïs. Ils virent le peuple qui y était vivant en sécurité. Ils étaient vivants en sécurité. Mais ce sont des gens qui vivaient librement, à la manière des Sidoniens, tranquilles et sans inquiétude. Ils vivaient ensemble. Il n'y a pas de projet. Ils vivaient ensemble. Il n'y a pas de travail. Ils vivaient ensemble. Il n'y a pas d'activité. Et là, il n'y avait dans le pays personne qui leur fit le moindre outrage en dominant sur eux. Ils étaient éloignés des Sidoniens et ils n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Aucune transaction, aucune lésion, aucune affaire, aucune vision et ils demeuraient ensemble. Verset 8. Il revient auprès de leurs frères Acturia et Estahol et leurs frères leur dit « Quelles nouvelles apportez-vous ? » Non, répondit-il, « Montons contre eux car nous avons vu le pays et voici, il est très bon. » Pourquoi vous restez sans rien dire ? Ne soyez pas paresseux à vous mettre en marche pour aller prendre possession de ce pays. Quand vous y entrerez, vous arriverez vers un peuple en sécurité, imprudent, vivant ensemble, sans plan, sans stratégie. Le pays est vaste et Dieu l'a livré entre vos mains. C'est un lieu où rien ne manque de tout ce qui est sur la terre. C'est-à-dire que ces gens ne faisaient rien, ils ne cultivent pas le champ, ils ne font rien du tout, mais ils vivent ensemble. Notre fait de demeurer ensemble ne doit pas être pareil, mais nous vivons ensemble pour faire quelque chose. Nous allons faire quelque chose. Allons à Esaïe, comme nous demirons ensemble, nous voyons notre condition, la condition des gens. Et nous sommes en train de rendre notre condition meilleure, on améliore notre condition et la condition de vie des autres. Maintenant, nous sommes en mesure d'avancer et le fait de demeurer ensemble est actif. Et cela va atteindre des objectifs. Alors je dis, malheureusement, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Ils demeuraient ensemble, Esaïe aux lèvres impures, les gens aux lèvres impures, ils habitent ensemble, ils ont une similarité, mais la similarité ne les rend pas utiles. Donc Esaïe a dû crier pour quoi qu'on vive ensemble, ce n'est pas la meilleure façon de vivre ensemble, ce n'est pas la meilleure façon de demeurer ensemble. Il faut qu'il y ait la purification en Esaïe, il faut qu'il y ait la purification dans les gens et avec cette purification, on peut demeurer ensemble. Dans la justice, on peut demeurer ensemble. Dans la sainteté, on peut demeurer ensemble. Avec un objectif, on peut demeurer ensemble. Avec passion, on peut demeurer ensemble. Avec stratégie et accomplir quelque chose. Il s'est dit que j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi l'éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche. Et si nous demeurons tous dans l'impurité, quelque chose doit être faite. Si on demeure dans la passivité, dans la paresse, quelque chose doit être faite. Si on vit sans passion, quelque chose doit être faite. Et cela ne suffit pas de demeurer ensemble. Il faut connaître la pensée de Christ, la vision de Christ, les stratégies pour faire ce à quoi il nous a appelé à faire. Et être des gens acharnés, appliqués au travail. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? » Je répondis, « Me voici tout le monde, envoie-moi. » Donc, vous voyez l'importance de demeurer ensemble selon le plan, l'objectif du Seigneur. Alors, nous allons à Esaïe 58. Je lis verset 10. Esaïe 58. Je lis verset 10. Et si le verset 10 nous dit, « Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. Les ténèbres vont disparaître de votre vie et du ministère. L'Éternel sera toujours ton guide. Il ressagira ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne t'arrissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Amen. Donc, c'est demeurer ensemble pour être appliqués au travail. On demeure ensemble pour faire quelque chose. Tu relèveras des fondements antiques. Amen. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins. Qui rend le pays habitable. Celui qui restaure les chemins. Qui rend le pays habitable. Celui dont il s'agit ici. Nous demeurerons ensemble pour un objectif. On demeure ensemble pour une poursuite. On demeure ensemble pour une action. On demeure ensemble pour une activité responsable. Nous abordons maintenant le deuxième point. L'unicité précieuse d'un leadership excellent. L'unicité précieuse d'un leadership excellent. Nous retournons au psaume 133. Je lis verset 2. C'est comme il y a quelque chose qui avait été dit au préalable. Il s'est dit que la chose est comme quelque chose dont il s'agira maintenant. De quoi parle-t-il? Il parlait de l'unité. Il parle de vivre ensemble. Il parle de la communion. Il s'est dit que cette unité-là est comme et cette communion est comme cet amour qui nous unit, amour dynamique et appliqué au travail est comme. C'est comme quoi? Verset 2. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête. Descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. Numéro 1. Cela parle d'Aaron. Numéro 2. Cela parle de ses vêtements. Numéro 3. Cela parle de l'huile, l'huile, l'oxygène, l'huile qui est versée sur lui. Et puis, c'est dit que cette huile est descendue pour couvrir tout son corps de la tête jusqu'au vêtement et chaque partie. Je veux que vous voyez l'unicité numéro 1 d'Aaron lui-même. L'unicité des vêtements d'Aaron. L'unicité de l'huile. Et voyons ce que le Seigneur dit. Que l'unité dont il a parlé au verset 1 est une unité unique. Est une communion unique. Ce n'est pas une unité qu'on trouve ailleurs. Ce n'est pas une unité qu'on voit ailleurs. Ce n'est pas sinon un rassemblement qu'on trouve ailleurs. Mais il y a une unicité ici. Allons à l'exode. Exode. Lorsqu'il a parlé d'Aaron, ce n'est pas que vous versez de l'huile sur n'importe qui. Ceci est unique. Exode 7. Verset 1. L'éternel dit à Moïse. Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Ton prophète. Ton porte-parole. Tu recevras des révélations du ciel. Et tu donnes cela à Aaron. Et lui, un prophète fidèle, ne va rien soutenir ou diminuer de ce que tu lui as dit. Et il dira, toi, Pharaon, et il dira tout fidèlement et sans crainte. Et c'est dit, toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. On voit là-bas l'unicité d'Aaron. Et on va voir après que tout ce dont nous parlons aujourd'hui au sujet d'Aaron est unique. Et l'unité que nous voulons voir, que le Seigneur veut voir dans son église est unique. Ce n'est pas une unité comme une secte. Ce n'est pas une unité comme dans une société. Ce n'est pas une unité comme un parti politique. Ce n'est pas une unité comme dans une dénomination. Ce n'est pas une unité comme un groupe de personnes qui font une alliance satanique. Mais une unité spéciale et unique. 1 Samuel 12, verset 6. Alors Samuel dit au peuple, « C'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. » C'est dit que comme on parle d'Aaron, bien sûr, on connaît Moïse. Comme on parle d'Aaron, alors c'est l'Éternel qui l'a établi. Et si celui-ci est unique, celui-ci est spécial, allons aux Hébreux. Hébreux chapitre 5, verset 4. L'unicité d'un leadership excellent. Hébreux 4, hébreux 5, verset 4. « Nul ne s'attribue cette dignité. » Il n'y a personne qui puisse se lever, tomber, se plonger dedans, parmi les israélites. « Si Aaron peut le faire, je peux le faire. » Ce n'est pas dit que je suis aussi sage qu'Aaron. Je suis disponible comme lui. Je peux le faire. Ce n'est pas celui-ci. C'est dit ici, « Nul ne s'attribue cette dignité, s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. » C'est très spécial et c'est unique. Retournons à Exode. Voyons Exode 28. Voyons ce qui est dit de provision faite pour Aaron. Exode chapitre 28 et je lis verset 1. « Fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service. » « Afin qu'Aaron soit consacré à mon service dans le service. » « Quelqu'un choisit une profession ou une occupation. » « Qu'il veut faire la chose lui-même. » « Je me désigne, je me nomme, j'ai cette vision. » « Voici ce que je veux faire. » « Ceci est unique. » « Ceci est spécial. » « Ceci est un appel défini provenant du ciel. » « C'est consacré à mon service dans le sacerdoce. » « Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Eliaza et Itamar. » « Il fera à Aaron ton frère des vêtements sacrés. » « Ce sont des vêtements uniques. » « Comme lisons dans Somme 133, l'huile est versée et cela va de la tête aux vêtements. » « Ce sont des vêtements spéciaux reconnus par Dieu lui-même. » « Tout ce qui concerne ceci est unique. » « C'est pourquoi nous parlons de l'unicité précieuse d'un leadership excellent. » « Et pour marquer sa dignité pour le service de Paris, verset 3. » « Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. » « Et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. » Voici le verset 4. Voici les vêtements qu'ils feront. « Un pectoral, un effor, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. » « Ils feront des vêtements sacrés à Aaron ton frère et à ses fils afin qu'ils exercent mon sacerdoce. » « Donc vous comprenez que ceci n'est pas le choix d'Aaron. » « Ceci est spécial et unique. » « Je lis le verset 12. » « Tu mettras les deux pierres sur les épaulettes de l'éphode en souvenir des fils d'Israël. » « C'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses deux épaules. » « Les noms des enfants d'Israël sont gravés sur ses pierres qui sont incrustées dans les vêtements. » Le verset 29 nous dit « Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. » « Il n'aurait pas le temps de dire que je vais changer mes habitements, c'est trop commun, c'est trop connu de tout le monde, je vais changer ça. » « Ceci est unique pour le service et pour le ministère. » Verset 36, verset 36, voici ce qu'il y a dit ici. « Tu feras une lame d'eau pure et tu y graveras comme on grave un cachet sainteté à l'Éternel. » Cela nous montre la conclusion de comment ces vêtements sont faits et l'objectif d'avoir ces vêtements. Exode chapitre 30, en tant que ministre et dirigeant, on doit comprendre la Bible, non seulement lire de façon superficielle comme les membres le font. On doit lire et mieux comprendre plus que nos membres. Exode chapitre 30, verset 22, l'Éternel par la Moïse et dit, qu'il dit verset 25. « Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. » Voici l'onction, l'huile qui est à verser sur lui, sur ses vêtements, sur le tabernacle. « Tu feras avec celle, cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. » Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Verset 30, verset 30 dit, « Tu ouindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. » Tout est centré sur le sacerdoce. Et 31 dit, « Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. » Aussi longtemps que Aaron vivait, aussi longtemps que le sacerdoce d'Aaron est là. Et cette huile est spécifiquement faite pour l'onction et cela ne doit pas être versé sur une autre personne. 32 dit, « On en répandra point sur le corps d'un homme. » C'est unique, c'est spécial, c'est uniquement pour la consécration, c'est uniquement pour l'onction et c'est uniquement pour la mise à part de ce souverain sacrificateur Aaron. Et on en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable. C'est une chose très sévère parmi les enfants d'Israël. « Vous n'en ferez point de semblable. » Et c'est dit, « Dans les mêmes proportions, elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. » Quiconque, verset 33, « Quiconque en composera de semblables ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. » Voici l'onction dont nous parlons. Voici l'onction dont nous parlons. C'est ce que nous lisons dans Somme 133, que celle-ci est spéciale, que cette huile est unique. Et cela se réfère à l'unité. C'est-à-dire que l'unité que nous avons, ce n'est pas l'unité qu'on emprunte d'une secte, ce n'est pas l'unité qu'on emprunte du monde, ce n'est pas l'unité qu'on emprunte d'un parti politique, ce n'est pas l'unité qu'on emprunte d'une dénomination religieuse. Ceci est unique, spécial, c'est comme l'onction qui est venue sur Aaron, l'unité qui est versée sur lui et qui est répandue sur lui, qui coule jusqu'à ses vêtements. C'est une unité composée au ciel, composée au ciel, comme le Père est en moi, et moi et le Père, nous sommes un. Alors, et qu'il est cette unité céleste et cette unité unique, c'est ce dont le Seigneur parle. Nous allons à Lévitique, Lévitique 10, verset 8, Lévitique 10, verset 8, Lévitique 10, verset 8, nous dit, cela nous parle de l'onction de Aaron, l'huile qui est versée sur lui. Et je la parle de son office, de son appel, très unique. Lévitique 10, verset 8, Léternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin. C'est l'onction qui est venue sur toi, tu es sélectionné, tu es choisi, tu es mis à part. Et l'onction est unique, tu ne dois pas être comme les autres dans le pays. Tu ne boiras ni vin, ni boisson et ni vrante. Toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Afin que vous puissiez distinguer ce qui est sain de ce qui est profane, de ce qui est impur, de ce qui est impur et enseigner aux enfants d'Israël. Et enseigner aux enfants d'Israël. Et ils avaient un appel, vous avez un appel spécial, unique. Vous avez eu une consécration spéciale, unique, afin d'enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'éternel leur a données par Moïse. Cela nous dit en Lévitique 24, Lévitique 24, Philippe, verset 1. Lévitique 24, verset 1. Léternel parla à Moïse et dit « Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile, puis de l'huile concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. » C'est pourquoi je suis fait partie de l'huile composée, que l'huile là soit mise dans le tabernacle pour faire allumer, alimenter le chandelier. Et que cela, que les lampes la brûlent continuellement. Verset 3 plutôt. C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage dans la tente d'assignation qu'Aaron la préparera pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'éternel. Voici un devoir unique pour l'éternel, pour l'Aaron, que continuellement, c'est une loi perpétuelle pour vos vêtements et pour vos descendants du Moïse. « Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pour qu'elles brûlent continuellement devant l'éternel. » Oui, l'éternel parle à quelqu'un. À l'âge de 90 ans, 80 ans, à 80 ans, à 90 ans, jusqu'à ce qu'il parvient à 100 ans. Il est mort à l'âge de 123 ans. Et continuellement jusqu'au point de sa mort, il va se réveiller la nuit, il va tout faire. C'est pourquoi l'onction est venue sur lui, il va faire ceci, c'est unique. Si c'était comme ça, c'est pourquoi le Seigneur nous dit que l'unité dont il parle, c'est comme l'onction de Aaron. L'onction qui coule de par son corps, c'est comme cela coule de par le corps de Christ qui va vers l'assemblée. Ce n'est pas quelque chose de temporel, ce n'est pas quelque chose qui va prendre fin à un moment donné. Ce n'est pas périodique, que ce soit le temps de pluie ou la saison sèche, mais cela parcourt toutes les saisons. Je prie que le Seigneur nous accorde cette compréhension de l'unicité d'un leadership excellent au nom de Jésus-Christ. Ensuite, pour entendre un bon amène, on retourne à Somme 133. Voici eau, et que regardez, ne soyez pas précipité, vous pourrez voir quelque chose, mais vous n'admirez pas la chose, ne pensez pas la chose. Et c'est dit, voici eau, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Cette unité est comme l'huile précieuse, c'est unique, composée depuis le ciel, composée de façon spéciale et ne doit pas être appliquée à personne. Au quotidien, ne doit pas être appliquée à personne. C'est une huile précieuse spéciale qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. Et cela a fait de lui d'être mis à part, d'être reconnu, que voici un ministère spécial. Et le ministère dont il s'agit ici, c'est spécial, ce n'est pas quelque chose que selon vos efforts naturels. Alors vous allez faire amener cette unité, mais c'est quelque chose que le ciel doit nous donner. C'est quelque chose que le ciel doit opérer en nous et veut que cette unité-là soit comme l'onction, comme l'huile-là qui coule pour toujours. Maintenant, il nous donne une autre illustration. Nous allons voir le troisième point maintenant. Nous allons voir verset 3 qui dit, c'est comme la rosée de l'hermon, de l'hermon, c'est l'unité. L'unité-là est illustrée avec quelque chose de naturel. Cela sort du temple, de la tente d'assignation. Cela sort de Aaron, de Aaron maintenant, cela va maintenant vers les pâturages. L'illustration de la nature, c'est comme la rosée de l'hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité, la vie pour l'éternité. L'utilité perpétuelle à la vie éternelle. La rosée est particulièrement utile. Utile perpétuellement, utile à tout moment. Voyons le rapport entre la rosée et la bénédiction. Je lis de Genèse 27, Genèse 27 et je lis verset 28. Genèse 27, verset 28. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Voyons cela. Et aussi longtemps que la rosée tombe sur tout le monde. Dieu n'a pas de rosée spéciale pour quelqu'un. Mais ceci est unique. Ceci est spécial. Ceci est une bénédiction spéciale qui viendra sur Jacob. qui tombe et la comparer à la rosée qui tombe du ciel. Et non, si de la terre. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis. Cela parle de la rosée du ciel qui illustre la bénédiction sur les champs, sur la famille, sur les troupeaux et sur tout ce qu'il a. Et puis dit, que des peuples te soient soumis. Et que des nations se prostènent devant toi. Cela fait partie de la bénédiction de la rosée que Jacob, que Isaac prononce Amen sur Jacob. Sois le maître de tes frères. Et que les fils de ta mère se prostènent devant toi. Vois maintenant la rosée. Et maudit soit quiconque te maudira. Je n'ai pas attendu votre Amen. Et bénis soit quiconque te bénira. Amen. C'est la rosée dont il parlait. Et que la rosée venant du ciel. Que je te transfère la bénédiction d'Abraham. L'Abraham, je transfère cela sur toi. Sur ta vie. Sur ta famille. Sur tes descendants. Et il réfère à cela comme la rosée du ciel. Et dit, c'est l'unité dont il parlait. Et comme cette rosée du ciel qui est conférée sur nous. Qui confère sur nous la bénédiction du Seigneur. Et la bénédiction d'Abraham. Tout ce qu'il a dit à notre sujet. Que cela émane. De cette unité qu'il amène à notre vie. Nous allons à Exode 16. Exode 16. Comme la rosée du ciel. Exode 16. Exode 16. Exode 16. Verset 13. « Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. La rosée qui tombe du ciel. » Verset 14 dit. « Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains. Quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardaient et se disaient l'un à l'autre. Qu'est-ce que cela ? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit. C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Ils avaient vu la rosée. Une rosée était tombée comme précurseur de cette manne. Et après la rosée, ils ont vu la manne. Ils ont dit. « C'est quoi ? » « On ne connaît pas le nom là. » Ils ont dit. « Ça, c'est le pain. » « C'est la manne. » « C'est la provision venant du ciel. » « Donc cette unité est comme la rosée venant du ciel. » « C'est comme la bénédiction d'Abraham venant sur Jacob. » « C'est comme la manne qui était venue pour les enfants d'Israël. » Cela parle de Jésus-Christ qui est le pain de vie. Et nous est donné. « Et la rosée qui est venue, plus on est unis, plus on est ensemble, plus on est en communion, plus la puissance de Christ, plus les provisions de Christ, alors seront au milieu de nous. » « Qu'il est bon, qu'il est agréable, qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. » « Cette unité est comme l'huile versée sur Aaron. » « Cette unité est comme la rosée qui est venue sur l'hermon, qui est tombée sur les montagnes de Sion. » « C'est comme la manne qui est tombée pour Israël au désert. » « Cette manne était là pendant quarante ans, et le Seigneur les a nourris de soins. » Deutéronome 32, verset 2, nous dit que la rosée qui est venue sur eux. Deutéronome 32, verset 2. « Que mes intuitions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la veillue, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. » Comme il n'a pas l'intuition ou la pluie ici, il parle des intuitions qui sortent de la boue du Seigneur, qui nous rafraîchissent, qui nous renouvellent, qui nous donnent l'énergie avant que la rosée ne soit là. Les portes, les herbes sont poussiéreuses, mais lorsque la rosée tombe sur eux, on se réveille le matin, les herbes se rafraîchissent. L'unité est pareille. Lorsqu'il y a le désaccord, l'affliction, le désaccord, le conflit, et on se dessèche, nos prières ne sont pas. Et je sais, beaucoup de mauvaises choses se passent. Soudain, on reconnaît ce qui se passe. Nous disons que cela doit s'arrêter, et les choses négatives vont s'assurer dans nos familles, dans notre église. Dites Amen ! Et puis, nous disons que nous comprenons maintenant, alors, nous réglons tous nos conflits et nos différends, et on s'unit. Et puis, même les gens du monde reconnaissent. Soudain, regardez comment c'est agréable et c'est tout pour eux de demeurer ensemble. Et l'arrosé de bénédiction va commencer à descendre sur nous. Et puis, il y aura le rafraîchissement. Vous avez rafraîchi toute la sécheresse, la froideur, l'épuisement. Je ne peux pas, je ne peux pas. Soudain, on ne sait pas, on peut tout disparaître. Alors, on reprend vie. Je dis, on reprend vie. Parce qu'il y a le rafraîchissement, il y a le réveil, il y a le ravitaillement, il y a la régénération, il y a le renouvellement. Et la puissance de Dieu vient sur nous de façon sans précédent. Cela va se passer cette nuit au nom de Jésus Christ. Deutéronome 33, verset 13. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'éternel, un signe de bénédiction, le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas. Alors, il apporte l'éternel, Joseph Jacob en train de bénir Joseph. Vous vous rappelez, il s'est rappelé comment son père Abraham et Isaac l'ont béni. Comment les choses ont bien marché pour lui à cause de la rosée du ciel. Maintenant, il aime Joseph. Alors, il va maintenant prononcer des bénédictions sur Joseph et dit, sur Joseph et dit, son pays recevra de l'éternel. En signe de bénédiction, le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles. Les choses précieuses du Seigneur viennent sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Voici le verset 28. Israël est en sécurité dans sa demeure. Je parle de vous là-bas. Vous allez demeurer en sécurité. La source de Jacob est à part dans un pays de blé et de mou. Et son ciel, dit-il, la rosée. Votre ciel, dit-il, y aura la rosée. Que tu es heureux, Israël. Qui est comme toi, un peuple, sauvé par l'éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leurs lieux élevés. La rosée du ciel sera sur chaque vie, sur chaque famille. Tout épuisement disparaîtra. Toute fatigue disparaîtra. La malédiction venant de l'ennemi disparaîtra. Esaïe 54, 55. Esaïe 55, verset 10. Comme la pluie et la neige tombent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au sommet et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir à exécuter ma volonté et accompli, mais de saint. Comme la pluie qui tombe, comme la rosée qui tombe, le Seigneur déversera des adverses et de bénédiction sur vous. Osée chapitre 14, 5. Osée 14, 5. Je serai comme la rosée pour Israël. C'est le Dieu qui parle de nous. Il va au-delà de nous bénir. Il va au-delà de la manne, la provision propre de Dieu. Il va au-delà de la bénédiction d'Abraham. Il dit lui-même, je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lit et il poussera des racines comme le liban. Ses rameaux s'étendront, vos rameaux s'étendront. Il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils redonneront la vie au froment et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du liban. Éphraïm, qu'est-ce à faire ? Et vous direz, qu'est-ce à faire encore avec les idoles ? Je l'exaucerai, je le regarderai, je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. Et Dieu est votre cyprès verdoyant. Comme la rosée vient sur vous, vous se fructuez. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Vous ne serez pas rebelles. Les bénédictions du Seigneur vont demeurer sur votre vie, sur votre famille. Et comme la rosée du ciel, cela va tomber sur l'œuvre de vos mères au nom de Jésus-Christ. Maintenant, on va à Esaïe 58. Esaïe 58, verset 10. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu ressaisis l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'oscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Y a-t-il un âme là-bas? L'éternel sera toujours ton guide. Il ressaisiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins qui rendent le pays habitable. La rétouration dans votre vie, la réparation dans votre vie, le renouvellement dans votre vie, le réplagissement dans votre vie, et cela vient comme on s'unit et vous allez voir à partir d'aujourd'hui qu'il y aura de plus grandes bénédictions, de plus riches bénédictions, de bénédictions indicibles, de bénédictions inattendues, de tous ceux qui vous entourent spirituellement, physiquement, matériellement et dans votre famille. Tu iras bien au nom de Jésus-Christ. Vous serez des prodiges à voir. Oh, voici oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frais de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'hermon qui descend sur la montagne de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Que la bénédiction soit envoyée sur vous. Je dis que la bénédiction soit envoyée sur vous. Que la bénédiction du ciel soit envoyée sur vous. À partir de ce soir, vous allez expérimenter la réponse des prières passées au nom de Jésus-Christ. Tenez-vous debout et recevez avant de partir. Tenez-vous debout et parlez au Seigneur. Que la bénédiction des cieux soit envoyée sur vous. S'il y a un domaine où vous n'êtes pas unis avec le peuple de Dieu à cause de ceci, à cause de cela. Alors, ne nous trichions pas de nos bénédictions. Alors, alors, départissez-vous de ces choses et soyez unis avec le peuple de Dieu en doctrine, en style de vie, en disant les mêmes choses en enseignement dans l'œuvre de Dieu. Soyons unis et les bénédictions spéciales viendront sur chacun de nous à partir de cette nuit au nom de Jésus-Christ. Ouvrez la bouche et...